Le 20 juillet 1969, un homme foule le sol lunaire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Ce succès technique s'inscrit dans le programme Apollo de l'agence spatiale américaine, dirigé alors par Werner von Braun. L'histoire de cette entreprise et de son principal artisan commence 30 ans plus tôt. Hitler et les nazis préparent la guerre et la conquête du monde. Des efforts matériels considérables sont déployés. Au service du Reich, des centaines d'ingénieurs multiplient les innovations. La Wehrmacht doit être invincible sur tous les fronts et doit pouvoir frapper fort et loin. Le missile V1, le premier missile de l'histoire aéronautique, est peu fiable. Ses caractéristiques de vol en font une cible facile pour les DCA de l'adversaire. Deux ingénieurs travaillent depuis longtemps sur les fusées. Rudolf Nebel s'opposera à leur militarisation. Werner von Braun, au contraire, rejoindra la SS. A partir des travaux communs, l'ingénieur von Braun développe le missile V2. Le ministre de l'armement et l'état-major sont tellement convaincus de l'efficacité militaire de l'engin qu'Hitler ordonne qu'on en construise 900 par mois. C'est tout près du camp de concentration de Buchenwald qu'ils seront construits, dans le tunnel de Dora. Le camp fournit une main-d'oeuvre nombreuse et gratuite. Le premier V2 est lancé le 8 septembre 1944. Il atterrit à Maison-Alfort et fait six morts et plusieurs blessés. Les suivants sont lancés sur Londres. A la fin de la guerre, von Braun et son équipe sont arrêtés lors de l'opération Paperclip, dont la mission est d'enlever les savants et les ingénieurs nazis. La paix revenue, chacun change de casquette. Le général Eisenhower devient le 34e président des Etats-Unis et l'artisan du programme spatial. Von Braun et son équipe d'ingénieurs, qui ont échappé au procès de Nuremberg, sont conduits à Fort Bliss, au Texas. Ils travaillent alors sur les missiles pour le compte de l'armée de terre. En 1958, toute l'équipe est transférée à la NASA, nouvellement créée. Peu de temps après, à la demande de Kennedy, von Braun dirige le programme militaire Apollo, qui conduira au premier pas de l'homme sur la Lune. Werner von Braun meurt en héros américain le 16 juillet. 1977 ... ...